Salut Ludovic ! Comment tu vas ? Bah ça va bien et toi ? Alors tu es Ludovic, 2U33, 14 ODR 860, je ne me trompe pas ? C'est ça, c'est bien ça. Donc on se retrouve là cette année pour l'anniversaire, il y a un an, là ce mois-ci, du Voivestdr. Exactement, ça fait un an que ça tourne, ça tourne pas mal. Positif ou négatif ? Il y a du plus, il y a du moins, mais c'est quand même surtout positif, on a plein de gens qui s'en servent, ça c'est cool, et ça marche bien, il n'y a pas trop de galère, genre on est un peu plus tard, mais on a eu quelques soucis techniques, tout ça, c'est normal, mais bien très positif surtout parce que moi j'ai appris beaucoup de choses, voilà. On s'y vient beaucoup sur l'arabeau d'ailleurs, c'est l'objet. Alors qu'est-ce que c'est, pour expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un SDR ? Alors oui, on va rappeler un petit peu ce qu'est un SDR, parce que c'est un peu le truc qui est à la mode, alors SDR ça veut dire Software Defined Radio, pardon pour Alexandre, je suis fini, j'ai ramené un petit livre pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, un schéma de récepteur radio, que certains connaîtront, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est juste pour dire que ce qu'on appelle un SDR, c'est avant tout un récepteur radio, dont une partie des différents étages qui composent ce récepteur, ont été remplacés par un ordinateur, c'est-à-dire qu'on a enlevé les composants électroniques, ils sont remplacés par un traitement informatique, qui va permettre de faire beaucoup plus de choses qu'avec un montage électronique, d'aller plus loin dans le traitement du signal, d'afficher plus de détails, de faire des codages divers et variés, voilà c'est ça, un SDR c'est un récepteur radio avant tout, qu'on a coupé en deux, il y a une partie qui reste de l'électronique traditionnelle, et une autre partie qui est devenue informatisée, qui est informatisée pour faire plus de choses. Mais ce SDR reste d'un ordinateur ou il est mis sur internet ? Alors, le SDR en lui-même, ça reste de la réception informatique, c'est en général, on fait ça sur un ordinateur individuel, avec une petite clé USB TNT, qui contient un récepteur programmable, qu'on peut détourner pour écouter un petit peu la voix de fréquence qu'on veut. ça c'est à titre individuel, c'est un SDR. Et il y a eu des gens qui ont eu l'idée de rendre ces récepteurs accessibles par internet, pour en faire profiter tout le monde, pour qu'on puisse écouter des bandes de fréquence, qu'on ait le matériel ou pas, pour un petit peu démocratiser quelque part la radio, permettre à des gens qui peuvent pas installer l'antenne comme tu es là aussi, de profiter de la réception. Et donc c'est là qu'est arrivée la notion de Web-SDR, qui est en fait ni plus ni moins qu'un SDR, donc un récepteur radio-informatisé, accessible par internet. Ok, donc pour en revenir au SDR, on peut soit le boucler soi-même, soit un chuteu de tout fait, parce qu'on en trouve sur internet un des SDR. Oui, tout à fait. Donc ce qu'on appelle un SDR, finalement, c'est une partie matériel. Donc en général, je disais du Play USB RT qui fait ça, il y a plein d'autres matériels du type SDR Play... Oui, voilà, c'est à ceux-là que je pensais. C'est comme ça, oui. Mais le principe est le même, c'est un récepteur radio qui se branche en USB sur l'ordinateur, généralement. Et la deuxième partie du SDR, c'est le logiciel qu'on installe sur l'ordinateur pour piloter tout ça. Donc dans tous les cas, pour le SDR, il faut de toute façon un ordinateur. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Parce que S, c'est software, ça veut dire logiciel. Donc, logiciel, c'est sur un ordinateur. Attends pour moi. Voilà, ça c'est fait. Merci. Donc voilà, le SDR, effectivement, ça tourne sur un ordinateur. Mais il y a des gens qui fabriquent la partie matériel eux-mêmes. On n'est pas obligé d'acheter du clé USB TNT. On peut aussi développer des petites cartes électroniques. Je ne connais pas bien les détails, mais en gros, ça peut se brancher sur l'entrée carte son de l'ordinateur. Le décollage se fait après, derrière. Donc on peut aussi faire des choses qui vont être moins performantes que ce qu'on trouve dans le commerce. quand même, il faut bien être à la liste. Mais voilà, ça ne gêne pas du tout. On peut faire des choses quand même très performantes pour une bande donnée, qui sont du fait maison. Alors, ok. Là, on vient de parler du SDR. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un web SDR ? Un web SDR, donc, j'avais commencé à le dire un petit peu tout à l'heure, c'est un récepteur radio qu'on met à disposition de tout le monde par Internet. Alors, web, ça fait référence à tous les sites Internet qu'on connaît. Ce qu'on appelle le web, c'est l'ensemble des sites Internet qui existent, qui sont interconnectés, des liens. Un web SDR, finalement, c'est un site Internet parmi d'autres, qui est hébergé sur un serveur, donc un ordinateur, tout ce qui est plus banal. Et cet ordinateur est relié à Internet et permet, comme ça, d'être visité. On peut visiter le site du web SDR. Le web SDR, c'est un récepteur accessible par Internet. Ok. Côté matériel, logiciel, qu'il faut-il justement pour faire un web SDR ? Pas grand-chose. Il faut surtout une bonne connexion Internet. Quel genre ? Une bonne connexion ADSN minimum. Parce que, on va dire, pour le flux audio, ce que vous entendez dans le web SDR, demande une bande passante assez importante. Ici, j'ai la chance de vendre une fibre optique. Donc, ça permet de fournir le web SDR, de l'ouvrir à plus de personnes. C'est-à-dire qu'on peut être une quarantaine de personnes connectées dessus, ça ne pose aucun problème. Il vaut mieux être sur du Internet filet. Alors, de la fibre optique... Enfin, je veux dire, fibre optique. Oui, mais ça peut être aussi une liaison câblée, voire un certain... Alors, je ne vais pas parler de bande passante, etc. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, il faut une connexion Internet performante, câblée ou fibrée, de préférence, pour pouvoir supporter un nombre d'utilisateurs important. Après, quand je dis important, c'est relatif. Si on prend le premier web SDR qui est dans la liste des web SDR.org, par exemple, ils sont 800 connectés en général. Ouf, sur le mien, on fait des comptes à 30, donc ce n'est quand même pas pareil. Donc, il faut quand même du matériel costaud pour encaisser ça. Basiquement, il faut une bonne connexion Internet. Un ordinateur qui soit... Qui a à peu près 5 ou 6 ans d'âge, maximum. Ça fonctionne. Peut-être un peu plus récent, ça dépend de ce qu'on fait. Et... Et je ne sais plus. Et une clé USB TNT. Une antenne ! C'est important une antenne ! Oui ! Oui, parce que j'ai remarqué bien souvent, comme pour le SDR, pour les web SDR, on trouve des petites antennes ridicules. Mais bon, tout est relatif. Si on se cache un peu trop, le web SDR sera tout aussi silencieux. Voilà. Parce que souvent, les clés TNT sont vendues avec une petite antenne comme ça, c'est fait pour recevoir la TNT. Pas du tout la bande CB ou même encore moins une bande radioamateur plus basse. Donc, ce n'est pas du tout performant. C'est important, là, le web SDR qu'on a ici, à Foirac, qu'il y a une vraie antenne civile. C'est-à-dire, c'est une GP27 qui est à quelques mètres du sol et qui est là pour la réception. Et sinon, ça ne fonctionne pas. Ou mal. 4-5 mètres, je ne sais plus. 4 mètres. 4 mètres du sol. Oui, 4 mètres. Vu là où tu es, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Du coup, la réception est assez large. La réception est bonne. Elle est aussi bonne que ma station avec la manteau. Voir même meilleure, parce que l'antenne est plus longue avec URN. Et un peu plus haut. Du coup, souvent, je baisse le son du poste complètement et j'écoute au web SDR. Donc, voilà ce que c'est qu'un web SDR. En résumé, c'est un récepteur radio accessible par internet. Voilà. Alors, depuis un an que tu l'as mis en route, qu'est-ce que tu peux dire un petit peu son historique ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. En un an, on a beaucoup de travail. Et je dis « on » parce que je ne suis pas tout seul. Même si j'ai fait une partie du boulot, il y a eu des contributions. Informatique pour certains. Le matériel pour d'autres. Voilà, je ne vais pas perdre de pub pour des OEM en particulier. Mais ceux qui m'ont aidé se reconnaîtront sans problème. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci. Parce que quand j'étais en rate d'alimentation, par exemple, j'ai l'alimentation de l'ordinateur qui a claqué pour le serment, il n'y avait plus rien. Ah, c'est ballot ! Voilà. Et on m'a aussi donné du matériel. On m'a donné des coups de main pour monter l'antenne à l'extérieur. Donc, c'est sympa. Il y a quand même un petit peu d'investissement financier. Puisque j'ai acheté du Gab, j'ai acheté le Mars, des bricoles comme ça. Donc, c'est à peu près 150€ au total, si je compte la main d'œuvre et le verre de jus d'orange offert à peu près. Donc, le début, c'était tout simple. J'avais branché le WebSDR sur l'antenne de ma station à moi. Alors, c'était chiant parce que quand je voulais prendre le micro, il fallait que je débranche l'antenne, que je rebranche sur le poste. Et du coup, tous les gens qui écoutaient sur WebSDR, ils n'entendaient plus rien. Alors, c'était dommage. C'est là qu'un nom très sympa de la région m'a donné une GP27. Donc, que j'ai pu monter en extérieur. Alors, il y a eu beaucoup de travail pour mettre l'antenne, passer le câble. Puisqu'il y a 50 mètres de câble entre l'antenne et le récepteur. Quand même. Voilà. Alors, très honnêtement, c'est une expérience intéressante parce que je ne pensais pas que ça fonctionnerait. 50 mètres de câble, j'avais tenté. Je n'avais pas trop le choix parce que je ne peux pas mettre les antennes là où je veux. Il y a un voisinage, il y a des gens dans ma maison qui se soucient de l'esthétique. On ne peut pas tout faire. Donc, j'ai passé 50 mètres de câble et ça marche. Il y a un bon niveau de réception. Voilà. Donc, il faut le savoir. 50 mètres de câble, faible perte, 6 millimètres. Ça marche bien. Donc, il y a eu ça. Il y a eu cette première étape, ce qui était une grande étape en fait déjà de mise en place. Parce que du coup, on a installé de manière un peu plus définitive le web SDR. Donc, on lui offrait son antenne à lui. Voilà. Après, il a déménagé à plusieurs endroits dans la maison. J'ai mis un peu de temps à lui trouver une place définitive. Et puis après, dans l'historique, il y a eu beaucoup d'ajustements. Tout au long de cette année, on a eu à faire face à des montées de QRM assez importantes, QRM-CPL. Il a fallu jouer sur des réglages au niveau du logiciel du web SDR. Ici, j'ai une certaine proximité avec l'antenne relais de Bouliac, qui est l'antenne relais de toute la région nord-deleuze, qui crache très fort les radios FM et qui génère des gros soucis en termes de réception sur le web SDR. Donc, il a fallu installer des filtres. Il y a eu dans un premier temps un filtre passe-bas, qui coupe tout ce qui est au-dessus de 30 MHz, qui a fait bien le boulot. Et puis, j'ai amélioré un peu les choses. J'ai utilisé un autre filtre passe-bas 30 MHz, que j'ai modifié à l'intérieur, pour y ajouter un filtre passe-eau, pour en fait faire un filtre passe-band. Donc, grosso modo, devant le web SDR, il y a un filtre passe-band qui enlève tout ce qui est avant 20 MHz et qui supprime tout ce qui est après 30 MHz. Voilà, en haut. Qui permet de nettoyer au maximum tout ce qu'on peut, y compris les rayonnements assez fort ici de Linky et de CTF. Donc, c'est un peu le travail qui a été fait. Il y a eu aussi un bon travail sur la pré-amplification, puisque la clé USB TNT que j'utilise n'est pas faite pour écouter sur du 11 mètres. C'est un truc qui est plutôt calibré pour entre 400 et 800 MHz. Oui, l'utilisation des tournées. C'est ça. Le moins glâché. Donc, il a fallu remettre un peu un prêt rempli pour compenser un peu la perte, parce qu'il y a quand même une perte sur 50 MHz. Compenser la perte et puis aussi compenser la médiocrité de la réception de la clé. Donc, sur l'historique, après, on a eu quelques galères d'alimentation. L'alimentation du PC qui a cramé. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un modèle très sympa qui m'a envoyé une alime qui correspondait. Parce que c'est un ordinateur portable. Donc, ce n'est pas une alime. Il y a à peu près un modèle d'alimentation par ordinateur portable. Donc, c'est chiant. Il y a un modèle très sympa qui m'a envoyé gratuitement. Il n'a même pas fait payer les frais de corps. Donc, c'est vraiment sympa. Il y a une alime de remplacement qui tourne toujours. D'ailleurs, c'est parfait. Donc, je le remercie vraiment parce que ça m'a un peu sauvé la vie. Et donc, c'est une bien. Après, il y a aussi des problèmes de coupures de connexion Internet. Ça arrive ? Ah oui ! Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce coupure ? Pour faire simple, un ordinateur connecté sur Internet, il a une adresse. Un numéro unique. On appelle ça une adresse IP. Je vais éviter les données techniques trop à ce niveau-là. C'est une adresse qui peut être amenée à changer. Chez Orange, de manière assez irrégulière, en tout cas pour une connexion fibre-optique, l'adresse change. Elle n'est pas fixe. Donc, quand l'adresse change, tous les gens qui essayent de se connecter, ils ne se connectent plus à la bonne porte. Je suis obligé de faire des manipulations techniques. pour faire en sorte que la nouvelle porte soit connue de tous. Donc voilà, ça mène à des trucs. C'est-à-dire que ça peut arriver n'importe quoi dans la journée. Je ne suis pas forcément dispo pour faire le changement. Reconfigurer le truc. C'est un peu le souci. Ah mais d'accord. Il n'y a pas moyen de bloquer ça ? Si, je suis Orange. Tu peux acheter une adresse qui ne change pas. C'est payant. Ok, d'accord. Et je ne sais pas si les particuliers peuvent en profiter. Je sais que les pros peuvent, mais pas les particuliers. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais bientôt changer d'opérateur internet ici. Donc ça occasionnera peut-être des coupures, même très certainement. Du bavésir pendant quelques temps, j'en sais rien, quelques jours. Normalement c'est rapide. Oui, il vaut mieux partir sur quelques jours, comme ça on ne s'en a pas décidé. La conséquence intéressante que ça va avoir, c'est que je passe chez un opérateur qui ne change pas les adresses comme ça pour le plaisir. Donc normalement il devrait plus y avoir ce genre de coupure. Tu peux nous dire quel opérateur, si ça peut intéresser d'autres personnes qui sont également sur le BSDA ou tu préfères pas ? Oh non, c'est free. Là c'est du Orange parce que c'est Orange qui fibre un peu toute l'agglomération. Je n'ai même pas trop réfléchi à savoir si on pouvait passer par un autre opérateur, parce qu'il n'y a rien qui oblige. J'ai pris Orange et puis voilà, maintenant je ne sais plus. Ça offre une meilleure bande passante et puis il y a cet aspect aussi de l'adresse qui ne change plus, théoriquement. Donc je compte bien profiter. On me dit qu'on verra l'année prochaine. On en parlera de ça, non ? On en parlera de ça, non ? Sur l'histoire historique, il y a eu quelques évolutions graphiques sur le WebSDA. parce que le logiciel que j'utilise est fourni avec une interface qui est un peu brute, qui n'est pas forcément très très jolie. Donc j'ai fait des améliorations graphiques pour que ce soit un peu plus sympa. et donc il y a eu du travail à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire autrement avec ça ? Je ne sais plus. Il y a encore des choses à venir sur le fonctionnement de l'interface. J'essaie de travailler sur des évolutions. Je ne sais pas si ça aboutira. C'est de la recherche et développement, ça. On ne va pas trop en parler pour là ? Non, on ne va pas trop en parler parce que pour l'instant il n'y a rien. Et puis même, ça serait une surprise. Voilà, c'est ça. Donc j'essaie de travailler un peu sur des évolutions pour le confort de tous. Et aussi une mienne parce que je suis un des premiers utilisateurs de mon propre bazar. Il y a eu notamment une grosse évolution sur le WebSDA lui-même qui est à propos du chat. On a eu quelques soucis comme sur à peu près tous les systèmes comme ça de discussion. Facebook, forum, etc. qui sont ouverts à tout le monde. Il y a toujours des débordements. Il y a des ronchons. Il y a des gens qui ne comprennent pas à quoi c'est un outil. Enfin voilà, il y a des clips proko. Donc on a eu quelques comportements un peu borderline contre lesquels il a fallu viter. Pour éviter que ça pourrisse un peu l'ambiance de tout l'ensemble. Et puis j'ai fini par adopter une solution assez radicale pour le chat. A savoir de le fermer au départ. Je l'avais complètement éliminé du site. Bon, je suis parti du principe que WebSDA c'était un récepteur avant tout. Ce n'était pas autre chose. Juste un récepteur radio. Et donc que le chat je le trouvais inutile. Et je me suis trompé. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais il est où le chat ? Comment est-ce qu'on discute ? Alors bon, je les remis. Et puis il y a eu re des problèmes. Donc pour éviter... Du coup je me suis dit je vais faire comme sur n'importe quel forum. C'est-à-dire qu'il y a un système d'authentification maintenant. Il faut montrer pas de blanche pour pouvoir se connecter. Et le premier qui bouge, je tire à vue. Alors justement, c'est là où pas mal de monde se pose la question. Comment on fait pour pouvoir se connecter, pour s'enregistrer ? Il suffit d'envoyer un mail. C'est écrit sur la page du WebSDA. Vous avez une petite phrase qui explique comment le faire. En français et en anglais. Elle se trouve où cette phrase ? Juste en dessous du tout au bas du WebSDA. Il y a un petit formulaire. On peut saisir un lit et un mot de passe. Et au-dessus de ce forum, il y a une petite phrase qui explique qu'il faut envoyer un mail à websdr.lepacha.eu. Et je reçois un mail dans ma boîte mail et puis je réponds quand je peux. Donc des fois c'est sous 2, 3, 4 jours. Désolé pour les impatients. Des fois ça met un peu de temps. Mais j'oublie aucune demande. Et je finis par toujours accorder l'accès. J'ai refusé personne jusque là. Je pars du principe que c'est ouvert à tout le monde. Simplement le système d'authentification là permet de se passer des gens qui ne méritent pas. C'est comme sur n'importe quel forum, c'est un aspect modération. Je fais la comparaison avec un forum, ce n'est pas l'objet. On n'a pas le choix de toute façon. Mais c'est de la modération. Donc ça, ça a été aussi une étape importante de mettre en place un chat sur lequel j'ai un petit peu de contrôle pour éviter que les gens se sentent mal à l'aise dessus. Simplement. Il y a eu aussi un autre élément qui sont des conditions générales d'utilisation. Quand on se connecte sur le web SDR, il y a une première page qui explique un certain nombre de choses. Ça explique en gros, en résumé, que vous qui venez voir le web SDR ou qui vous connectez dessus, qui l'utilisez, vous êtes des grands garçons. Et ce que vous en faites, ça vous regarde. Et si vous faites des bêtises avec, ce n'est pas mon problème. Ils assument de toute façon leur comportement, bon ou mauvais. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai cru bon. Je n'avais aucune pression à ce niveau-là. Mais j'ai cru bon de le rappeler pour que chacun soit responsabilisé. Et voilà, c'est normal parce que sur un site, il y a des conditions générales d'utilisation. Il y a le cadre de la loi française qui est là. Mais il est bon de leur rappeler certaines petites choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme évolution après ? Euh... Bon, je vous passe les ressoudages de PL réguliers. Ha 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 ! Si, le dernier truc que tu as réussi à résoudre, c'est que tu avais enfin trouvé une solution pour éliminer le CPL ou un truc comme ça. Ouais, ouais, moi ça c'était du réglage au niveau du web SDR. Du logiciel. Du logiciel, ouais. Quand je disais tout à l'heure qu'un web SDR, enfin même un SDR en général, c'est une partie radio, électronique pure, une partie logicielle. Là, on touche du doigt l'intérêt du SDR en Union, c'est que la partie logicielle, on peut la changer, on peut agir dessus. On peut l'améliorer. Aujourd'hui, vous achetez un poste CV, bon bah, si il gère mal le QRM CPL, ouais, n'allez pas en cœur, imaginons qu'il n'est pas efficace. Et bien, c'est foutu. Vous pouvez rien faire. Enfin, vous changez de poste, vous le revendez, enfin voilà. Ou ajouter un filtre intermédiaire. Voilà. Mais le poste en lui-même, bon, sauf à le démonter, à faire des interventions très lourdes dessus, c'est pas toujours facile, pas toujours évident, pas à la portée de tout le monde en tout cas. Voilà, le poste, il est, c'est le poste, il est figé. Alors que le web SDR, il y a une partie logicielle, le logiciel, on peut le changer, on peut le faire évoluer. Et le logiciel du web SDR de Bordeaux, enfin, du web SDR de Bordeaux, du web SDR de Floirac, on va dire, on peut agir dessus. Il y a des paramètres qu'on peut modifier, un peu comme les boutons sur un poste, pour faire des réglages plus avancés, voilà. Donc là, j'ai joué à la tiche. D'accord. J'ai trouvé le bon cocktail qui permet d'avoir, qui a permis de nettoyer un peu, voilà, l'écoute, parce que c'est vrai que c'était très, 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 très crado. D'ailleurs, c'est important pour l'history, je peux, je continue encore là-dessus. À cette époque-là, où je ne savais pas encore comment bien agir sur le noise blanquer intégré au logiciel, et on a envisagé de monter un deuxième web SDR, parce que le mien devenait inutilisable, carrément inutilisable, ça crépitait dans tous les sens. Bon, ceux qui ont laissé paire les côtés de chez eux, ils connaissent, un signal de 7 qui fait tac, 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 tac. Voilà, les gens connaissent ça ce que c'est. On en était arrivé à une solution extrême, qui était de monter un web SDR ailleurs que chez moi. Donc, il y a un EM, dont on va pouvoir parler plus tard, qui est Fredo. 14 Foxtrot Delta 33. Oui, monsieur, il a un indicatif. Ouh, je l'envoie. Oui, je l'envoie. Il a oublié, mais il a un indicatif. Il a oublié, oui. Un Fredo si tu regardes la vidéo. Bref. Justement, c'était, voilà, par rapport à... Bon, je revendis. On a donc décidé de monter un deuxième web SDR ailleurs, donc sur Villeneuve d'Ornon, sur le 11 mètres, pour justement compenser celui-là qui était devenu quasiment inutilisable. Donc, on était parti, on a eu beaucoup de travail dessus. Enfin, c'est Fredo surtout qu'à bosser. On a trouvé un QTH accueillant, avec une figure optique, parce que ça, c'est quand même pas... Il n'y en a pas partout encore. Donc, il fallait trouver des gens qui acceptent qu'on mette une antenne sur leur QRL de plusieurs mètres de haut, qui acceptent d'avoir un ordinateur qui tourne en permanence. Ça conçoit quand même de l'électricité, il faut bien le comprendre. Et qui est une fibre optique, ou au moins une connexion internelle, doucement. Et dans un QTH où il n'y avait pas trop de QRL. Parce que les CPL ici, région nord-de-laise, on a ce qu'il faut. Du moment qu'on est sur l'agglomération, déjà là... Voilà, c'est dur. Donc, on a trouvé un QTH qui remplissait toutes les conditions, exceptuels que ça puisse paraître. Donc, on est parti à monter ce deuxième SDR avec le même logiciel, avec du matériel un peu équivalent, c'est-à-dire une clé USB TNT. L'antenne, c'était une rentrée, je ne sais combien... A 99 ! Voilà, merci ! Et donc, avec le même niveau de matériel, c'est-à-dire un préampli, un filtre, et puis le même logiciel qu'il disait. Donc, avec une machine un peu moins puissante, mais correcte quand même. Donc, Fredo a investi un petit peu d'argent aussi là-dedans, on peut le remercier d'ailleurs, pour monter ça. Donc, c'est une expérience qui n'a duré pas très très longtemps, quelques mois, puisqu'il y a eu quand même quelques problèmes de QRM sur le site, d'une part. Et on a surtout un problème de réception. C'est-à-dire que là, moi j'ai eu la chance d'être sur une hauteur, donc la réception est bonne. Et Villeneuve d'Ornonde, c'est plus une cuvette. Donc là, même en montant quand même l'antenne, on a un niveau de réception qui est quand même moins... Voilà, c'était moins chouette. Il aurait fallu monter à 20 mètres. Alors, le web SDR, c'est un web SDR, je veux dire, personnel, c'est un truc professionnel, c'est à titre expérimental, c'est... Je ne sais pas, vas-y, dis-moi, dis-moi en plus. Alors oui, c'est intéressant parce que ce que tu demandes, c'est que quand on se connaitre comme ça sur un site, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Derrière un site internet, il y a un serveur, il y a quand même un ordinateur qui fonctionne, il y a de la machinerie. Même si ce n'est pas énorme puisque le serveur, c'est un ordinateur portable de ce type-là, un extraordinaire. Il dégroupe un peu, sinon. C'est un 15 pouces. On est au droit de se demander, voilà, comment ça se passe. Et il faut savoir que le web SDR ici que j'ai mis en place, j'ai mis en place à titre de particulier. C'est-à-dire que je n'ai pas d'entreprise, je ne suis pas soutenu par une entreprise. C'est moi, c'est mon argent, c'est ma connexion internet personnelle, c'est mon électricité que je consomme, voilà, et qu'EDF me facture. Sans rien demander à personne. C'est ça. Pour ta part. Et je demande d'argent à personne, c'est-à-dire que l'accès au web SDR n'est pas payant, voilà. Il y a eu des contributions bénévoles de différentes personnes qui m'ont apporté du matériel, de l'aide. Mais le fonctionnement du web SDR en lui-même, c'est mon temps, c'est mon électricité, ma connexion internet. Voilà, c'est en tant que particulier, ce n'est pas une entreprise. Et c'est important de rappeler ça, puisque j'ai eu des réactions de personnes exigeantes, voilà, qui attendent que ça fonctionne, que ça fonctionne bien, qui attendent du résultat, et voilà. Bon, c'est quelque chose qui est mis en place gratuitement, comme ça, pour le plaisir de tout le monde. Mais il faut bien comprendre que derrière, c'est moi, en tant que particulier, et j'offre aucune garantie de fonctionnement, aucune garantie de qualité de service. C'est-à-dire que si demain, il y a un boîtier CPL qui vient s'installer au pied de l'antenne, je n'y pourrai rien. Et c'est comme ça. Et si demain, je décide de couper le WSDR, parce que je n'ai pas l'intention de faire, je le couperai. Si j'ai besoin de faire des travaux chez moi, que je coupe le courant, etc. Le WSDR, c'est comme ça. Voilà, donc il faut bien comprendre que c'est quelque chose comme ça, sur lequel je n'ai aucune garantie de fonctionnement. C'est un outil que tout le monde utilise. Depuis un an, il se trouve que c'est plutôt fiable. Il y a très peu de problèmes. Parce que j'ai travaillé aussi pour ça. Mais voilà, donc il faut bien penser à ça et ça reste expérimental comme truc. Oui, tout comme le WSDR radioamateur, etc. Voilà, je ne suis pas radioamateur, je suis amateur radio. Mais tout comme eux, j'expérimente. Le WSDR, c'est une expérimentation qui a vocation quand même à durer, mais c'est une expérimentation. On a pu valider qu'une antenne entre les arbres, ça permettait de recevoir sur le 11 mètres. Même avec 50 mètres de câble derrière. On a pu valider comme ça un certain nombre de choses. C'est intéressant. On s'est battu contre les QRM, comme tous les gens font de la radio sommette contre les QRM. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, nous, on a mené notre combat de ce côté-là. Il faut bien... voilà. Mais c'est en tant que particulier, donc c'est soumis à mon vouloir, à mes capacités financières aussi, et à mon voisinage. Enfin voilà, ça peut s'arrêter le jour en main sans prévu, sans rien. Voilà. C'était juste pour rappeler cet aspect-là. Alors, les web SDR, en général, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Alors, je crois que c'est là où les gens qui sont à l'écoute derrière ont besoin de quelques précisions. Le web SDR peut-il remplacer la radio ? Alors, ben, ouais, on a fait face parce que ça n'est pas pareil dans l'historique, mais il y a des gens qui ont manifesté leur opposition, on va dire, à ce web SDR qui ne comprenait pas ce que c'était, ce que ça pouvait apporter, qui trouve ça complètement débile, que ça sert à rien, que c'est nul. On a comme ça différentes réactions qui sont revenues à nos oreilles, soit directement, soit par des moyens de tourner. Ça arrive par Facebook aussi. C'est pour ça que je tenais aussi au début à rappeler ce que c'était qu'un SDR et à expliquer que c'est un récepteur radio avant tout. Un récepteur radio ? Non, radio. Un récepteur radio, il y a radio. Et moi, avec un an comme ça de recul, il faut bien comprendre que la majeure partie du temps passé sur web SDR, tout le temps investi, ça se compte en jours cumulés, c'est sur la partie radio. C'est-à-dire, c'est du montage d'antenne, c'est des emmerdes de QRM, c'est du pré-empli, du filtre, du câble, enfin voilà, c'est de la radio, c'est du lourd. Donc un SDR, qu'il soit web ou pas web, c'est-à-dire accessible par Internet ou juste chez soi, un SDR, ça reste un poste radio, un poste récepteur radio, c'est juste qu'il y a une partie de l'électronique qu'on a remplacé par un logiciel. Et ça reste de la réception radio et c'est là-dessus que j'en ai pu chier. Fredo qui a monté le sien à Villeneuve-Lorland, il en sait quelque chose parce qu'il a passé du temps sur le toit à monter son antenne, à foutre des bas les uns derrière les autres, à passer du câble, etc. L'intervention au niveau du logiciel, on a fait ça ensemble un dimanche matin, ça a duré une heure, deux heures pour installer le logiciel et faire en sorte que ça tourne. Donc le reste, c'est que du réglage. C'est aller mettre un pré-empli, tester, machin, merde, il y a un faux contact, ceci, cela. 80% du travail sur un SDR, pour ce que j'en ai vu, dans le cas de Fredo et dans le mien, c'est de la radio. SDR comme web SDR. Exactement. C'est de la radio, c'est du câble, c'est… voilà. Pour les gens qui disent qu'un web SDR, ce n'est pas de la radio, je les invite à essayer d'en inviter un pour se rendre compte que ce n'est pas avec le logiciel qu'ils vont le plus se battre. Pour expliquer simplement, le haut-parleur du récepteur est là pour le coup remplacé par une connexion Internet, tout simplement. Ouais, c'est ça, le haut-parleur du récepteur, c'est votre ordinateur quand vous vous connectez. Bien sûr, ouais, vraiment, tout à fait. Donc on a un… parmi les gens qui ont manifesté leur opposition à ce web SDR, il y a eu notamment des personnes qui m'ont dit « ce n'est pas de la radio ». Donc moi, ces gens-là, je leur dis « si, si, c'est de la radio ». Voilà. Il y a une antenne, il y a une vraie antenne, il y a un vrai câble, il y a un vrai print-pli, il y a un vrai filtre. Il y a des vraies emmerdes de tout ce qu'on peut avoir avec la radio. Parce que quand il y a l'orage, il y a un risque. Quand… voilà. Quand il y a CPL dans le quartier, c'est emmerdant. Donc voilà, c'est pas un truc qui fait semblant que c'est de la radio, c'est vraiment de la radio. C'est juste que le récepteur, au lieu qu'il soit devant vous, il est un peu plus loin et vous contrôlez à distance. Voilà. On a eu aussi d'autres personnes qui ont dit « ça empêche… » Ils ont dit « ça casse les QSO ». Moi, je l'interprète comme… En fait, les gens, ils écoutent, ils ne prennent plus le micro à cause du web SDR. Alors, je ne vois pas trop en quoi ça empêche les gens de prendre le micro plus qu'autre chose. Un web SDR. Ça reste un récepteur parmi tant d'autres. On sait tous qu'il y a, à peu près, pour… on va dire une masse d'opérateurs radio en 80% qui écoutent et 1% qui parlent. Je pense qu'on ne peut pas être loin de… Oui. Oui. Parce qu'il y a tous ceux qui sont visibles sur web SDR. Mais à côté de ça, il y en a autant, voire plus, qui sont d'ailleurs le droit de leur poste. Alors bien sûr… Sans pour autant prendre le micro. Oui, tout à fait. On est tous pareils. On a des gamins, on a des boulots… Sdwl. Voilà. Il y a des gens qui disent « bon, moi, je suis swl.bar ». Là, au moins, c'est clair. Après, on n'est pas tous à prendre le micro, bien sûr. Mais le web SDR ne change rien de cette proportion-là. Ça n'empêche pas les gens qui parlaient avant de parler. Ça n'empêche pas de parler. Absolument pas. Au contraire, ça ramène même du monde vers la Sybille. Voilà. Parce que les gens voient de l'activité. Il y a des gens qui me demandent des ouvertures de comptes sur le chat et qui me disent « ah, je vais avoir toute une station ». Et voilà. Le seul problème, c'est que… Enfin, le seul problème, c'est pas le problème. C'est que ça se passe dans des régions qui ne sont pas forcément atteignables en condition de propagation particulière. On a du mal à leur parler après-d'ailleurs. Mais bon, c'est des gens qui sont en contact avec la radio et qui écoutent nos bêtises ici sur Mando. De toute façon, pour les régions qui sont désertées, on les invite à parler radio, à parler Sybille autour d'eux dans leur entourage. Bien sûr. Comme nous, on le fait sur la Gironde pour faire revenir du monde de leur côté. Voilà. Tout comme le QSO du Canal 27 n'est pas le QSO propre de la Gironde, s'il porte le nom national, c'est uniquement parce qu'il a la charge de chaque région de le lancer chacun de leur côté. Voilà. Pour ceux qui passent dans la région centre, de ce côté-là, il y a un QSO national qui est très actif. Oui, voilà. Et là, s'il n'y a pas de voix basse derrière là-bas, qui permet de pouvoir booster la Sybille encore plus de leur côté avec les écouteurs. Qui est déjà pourtant très actif. Donc voilà, pour revenir sur les oppositions, on a eu pas grand-chose. Des personnes qui ont dit, vous empêchez les gens de parler, on ne sait pas pourquoi, il faut vous casser les QSO. J'ai jamais eu vraiment d'argument. Le seul argument que j'ai eu à lire sur Internet, c'était, on est plusieurs à penser ça. Donc voilà, ça n'explique pas. Et deuxième opposition, c'était, vous ne faites pas de la radio, vous faites de l'informatique. Là, je réponds, non, vous faites de la radio. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une partie informatique, je ne dis pas le contraire. C'est lié à l'informatique, mais ça reste de la radio. Oui, parce que moi, j'ai envie de dire, c'est comment déclencher des passions si on ne montre ou pas, si on n'est pas capable de montrer quelque chose. Et justement, le WebSDR est un excellent support pour pouvoir montrer, c'est, allez-y, écoutez, regardez. Regardez ce qui se passe, ce que l'on fait. Et de là, ça redéclenche des envies, ça donne aussi envie à des jeunes de venir sur la radio. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça apporte un peu de modernité, en fait, à la radio. Voilà. D'ailleurs, c'est vraiment, c'est utile, un SDR, puisque le WebSDR, ça a permis des OM sur Bordeaux. On a un OM sur Grain d'Ignon, qui est parti de la région maintenant, mais qui continue à contacter. Voilà. Mais qui était chez lui, il y avait un poste et tout ça. Il avait fait l'effort de monter du matériel. Et en écoute, c'était ingérable. Trop de CPL, de QRM CPL à côté de lui. Il ne pouvait pas du tout faire de radio. Donc, il m'a dit, merci, parce que s'il n'y avait pas ce... Il y en a un autre, même, aussi dans ce cas-là. Mais c'est différent parce qu'il n'a qu'une directive verticale, horizontale, du coup, c'est moins facile. Quand il veut écouter, faire les grandes oreilles, c'est moins simple. Et voilà, ça sert comme ça des personnes qui étaient en galère de QRL comme ça, qui ont pu écouter. Ils se mettent en écoute sous le web SDR et ils passent en émission chez eux. C'est sérieux qu'ils ont leur propre poste, ils passent en émission. D'ailleurs. Bon, cette utilité-là, c'est... C'est une bonne astuce aussi. Du moment où on trouve une solution, c'est le principal. Exactement. Après, ça peut servir à faire des essais de micro aussi. On peut se parler, s'entendre au web SDR, voir comment ça donne. Ce n'est pas toujours simple de trouver une station qui va avoir la patience de vous écouter, faire un, deux tests, c'est mieux. Je rajoute des grades, un, deux tests, j'ai rajouté des élus. Alors, moi, perso, ce que j'ai envie de dire, c'est que si bien de faire des tests avec des OM, au contraire. Mais là, tu as l'appréciation de la personne. Mais est-ce que l'appréciation de la personne sera ce que toi, tu voudras vraiment ? Oui, puis suivant le post qu'on a, la qualité du haut-parleur. Voilà. Et là, en passant par ce biais, là, tu entends vraiment ce que tu envoies. Voilà. Bon, enfin, c'est comme ça. Ça peut permettre de faire des expérimentations. Moi, j'étais très content une fois de m'entendre en Allemagne avec deux watts, en FM. Je me suis fait un QSO à moi-même. C'est débile, mais bon, on est dans le cadre expérimentaire. Oui, mais non, c'est pour ça que j'ai dit. Non, au contraire. C'est ça qui est amusant. Un jour, il y avait de la Propag sur l'Allemagne. Je me suis mis sur un WebSDR en Allemagne. Je me suis écouté. Je me suis dit, tiens, je vais baisser la puissance, voir jusqu'où ça passe. Et avec deux boîtes, je ne suis pas disant, c'est énorme. Avec l'équivalent d'un téléphone portable, j'arrive en Allemagne. D'où l'intérêt des WebSDR. Après, c'est un plaisir. Comme ça. Faire comme ça tout un tas d'expériences. Il y a une radio, se balader, voir les zones de baladeur voiture. J'ai dû voir s'y rendre sur un certain nombre. Voilà. Chacun trouve son plaisir. Et oui, parce que souvent où on se place, on peut être dans une zone d'ombre, ou une zone où là, par contre, ça va passer de ma peau. Voilà. Et notamment, ce qu'on peut faire avec un WebSDR, c'est des tests d'antenne un peu plus sérieux que ce qu'on a fait il y a peut-être deux ans ou non ? Peut-être pas. Enfin bref. On a fait un test d'antenne mobile ensemble. Oui. On changeait l'antenne sur la voiture, puis on voyait ce que ça donne. En face, le retour qu'on avait, c'était plusieurs OEM qui nous disaient, si il y a le ceci, si il y a cela, j'entends bien, j'entends mieux. Bon, ça reste quelque chose d'un peu vague. Avec un WebSDR, on va être capable de refaire un test comme ça, et d'enregistrer vraiment les informations, et d'être capable de les comparer d'une manière un peu plus scientifique que juste une appréciation à l'oreille ou avec un SMET. On va être capable d'avoir des comparaisons un peu plus costauds. Surtout qu'il y aurait une Wilson 5000 à tester. Oui, il y a Wilson. Bon voilà, je pense que je fais le tour sur les oppositions, les gens qui poumettent contre le WebSDR. On peut rajouter une précision, parce que c'est aussi un problème que j'ai déjà rencontré. Rappeler qu'un WebSDR, c'est un récepteur radio, ce n'est pas anodin, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est un réseau social. Bon, bon. Voilà. Il y a un chat sur WebSDR. A l'origine, c'est une fonctionnalité qui est complètement accessoire. Je rappelle, c'est un récepteur radio. Ce n'est pas fait pour discuter, c'est fait pour écouter ce qui se passe sur les demandes de fréquences données. Mais il y a un chat qui est là, qui a été voulu par le concepteur du logiciel, qui permet aux gens d'échanger, de discuter. Le concepteur dit, utilisez ce chat pour parler de ce que vous entendez à la radio. Pour signaler, vous entendez tel type de signal, telle station, etc. Voilà. C'est un peu l'optique du truc. sur WebSDR qui est quand même mis en place ici. Ça a été un peu détourné, parce que les gens discutent de tout et n'importe quoi. Alors, ce n'est pas dérangeant. Moi, ça ne pose aucun problème. Au contraire, c'est sympa, ça donne de la vie au truc. C'est très bien. Mais du coup, il y a des gens qui ont pris ça pour un réseau social un petit peu. Donc, quand ils écrivent sur le chat, ils ne comprennent pas quand personne répond. Si jamais il n'y a personne connecté ou que les gens ont autre chose à faire, ils ne répondent pas. Ça peut arriver. On a des gens, pendant les QSO, qui posent des questions techniques. Quand on les voit, on répond. On fait participer un petit peu comme ça. Mais bon, l'objet d'un QSO, c'est qu'on se parle. Ce n'est pas de faire du chat. Moi, quand je veux faire du chat ou discuter par texte, je vais sur un forum, sur Facebook. Quand je suis au QSO avec quelqu'un, c'est la moindre des politesses de parler à la personne qui prend la peine de prendre le micro. Voilà. Mais du coup, il y a des gens qui nous ont dit « Vous êtes mignons, vous faites votre QSO dans votre coin. Mais nous, on est sur le chat. Vous ne dites pas bonjour, ceci, cela. » Donc bon, on essaie de le faire un petit peu de temps en temps. De citer un peu les stations qui sont là. De dire bonjour, machin, 73. Ça ne mange pas de pain. On est d'accord ? Voilà. Mais moi, quand je suis en QSO le week-end, on fait ce fameux QSO du Canada 27. Quand je fais ce QSO, c'est pour parler aux gens qui sont en fréquence. Et que la propagme me permet d'entendre. C'est pas pour parler avec les gens qui sont sur le chat. Ça devient de suite plus silencieux. Forcément. Puisqu'on n'est plus au micro. Voilà. Le chat, il est là pour discuter quand on n'est pas OK, ça, quoi. C'est plus ça. Donc voilà. Il y a eu comme ça une petite amalgame entre réseaux sociaux et tout ça. Donc si vous voulez discuter entre vous, il n'y a pas de problème. Le chat est là pour ça. Mais sachez que si vous voulez vraiment discuter et le faire bien, il y a des forums. Internet en regorge. Il y a Facebook. Il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Je n'ai pas fait un site Internet mis en place à un réseau social de plus dans le domaine de la radio. Voilà. C'est juste une fonction accessoire au web SDR qu'il y a ce chat. Voilà ce que je voulais préciser. Les gens ont du mal à saisir pourquoi toi, quand tu prends les microns, c'est forcément écrasé. Comment ça, j'ai une radio légalasse, moi ? Moi ? Non. Il y a une station importante qui passe très fort. Non, plus sérieusement. Pourquoi ? Essayez de vous garder deux voitures l'une à côté de l'autre. Vous parlez dans une CB. Vous écoutez dans l'autre. Vous entendez que ça sature de partout. C'est normal. Là, c'est le même phénomène. L'antenne du web SDR et l'antenne de ma station qui me sert à émettre sont à 15 mètres de distance. Donc, difficile, dans ces conditions, d'avoir... Voilà. J'ai fait des essais avec même ne serait-ce que 2 watts d'émission. Même en descendant à 1 watt. En mettant un poste de semi sur mon bureau sans antenne, il faut que je baisse le RF gain au maximum du poste que j'ai mis sur le bureau pour que ça ne sature pas. Voilà. C'est la proximité des antennes, voilà, en clair. Alors, certains diront peut-être que j'ai mal réglé les choses. Si c'est le cas, expliquez-moi. Je serais très heureux d'apprendre en station fixe avec les antennes à 15 mètres d'écart. Là, je vois pas assez... Je vois pas comment, hein. Alors bon... Ça, ça limite, hein, au niveau... Il y a cette proximité, hein, qui est évidente. Il y a 15 mètres entre les deux antennes, donc voilà. Il y a un deuxième facteur qui est important auquel les gens ne pensent pas forcément, et c'est normal, qui est lié au matériel de réception que j'utilise. Donc, la clé SDR, c'est quand même un truc qui coûte 20 balles, qui a pas la qualité de réception de matériel plus costaud, comme par exemple un SDR Play, pour ceux qui connaissent ce genre de matériel, ou même qu'un poste, qu'un scanner, ou voilà, des postes de réception plus costauds qui seraient plus sélectifs. La clé TNT a tendance à ramasser un peu tout ce qui vient, c'est pour ça que j'ai été obligé de mettre des filtres, je vous rappelle, j'ai mis un filtre passband, pour essayer de restreindre le spectre utile au minimum. Donc, ça veut dire que quand il y a un signal fort qui arrive sur une bande qui a totalement rien à voir, on a des signaux images qui apparaissent, des signaux fantômes, voilà, qui sont pas du tout sur la fréquence qu'on est en train d'écouter. Mais qui apparaissent quand même, et qui sont reçus par la clé du TNT, bon bah ça, c'est lié à la qualité du récepteur interne et à la clé TNT. Et ça contribue au fait que quand moi je parle, étant à côté, bah ça explose toute la clé, elle sait plus où elle est, et du coup, du coup la réception est complètement polue, voilà. Après, il y a encore un autre facteur, un troisième qui fait ça, c'est le préampli que j'ai ajouté. On me disait, la clé TNT est pas adaptée pour écouter le 11 mètres. Pour compenser également les pertes du câble, j'ai mis un préamplificateur. Ça amplifie de 30 dB, d'après ce qui est dit sur le préampli, je ne sais jamais rien de nouveau, ça dit plus 30 dB, donc c'est quand même une amplification qui est très significative. Quand vous avez deux antennes à 15 mètres l'une de l'autre, que vous balancez un signal comme ça, et que vous le remplifiez en plus de 30 dB, ça mène à des saturations forcément. Ceux qui font un peu d'électronique, et je n'ai pas besoin de me l'expliquer, il y a une saturation qui est naturelle, et donc qui fait que quand je prends le micro, c'est dégueulasse. Donc voilà, ces trois facteurs-là, la proximité de l'antenne, le préampli, qui va du coup mène à des saturations, et également la qualité de la clé TNT. Donc voilà, il y aura toujours des stations pour me demander, hé Ludo, pourquoi ta radio elle est pourrie ? Réécoutez la vidéo, et vous saurez. Mais je continuerai de répondre, voilà, je ne suis pas là pour snober les gens, bien sûr, mais voilà, il y a ces trois facteurs principaux. Voilà. Alors il existe d'autres voies BSD, alors lesquelles tu peux nous citer ? Ah là là, alors rien n'a plein, je ne sais pas si les cités de tête. Non, mais je veux dire, on est à ce qu'on est au niveau de la CIVI déjà, tu en connais quelques-uns, ou peut-être plein de PMR ? Alors on peut parler quand même déjà à la base du site web-sdr.org, qui est un site monté par l'auteur du logiciel que j'utilise pour nous fournir ce web-sdr. Et ce logiciel-là, il était déployé à plein d'endroits dans le monde entier, mais couvrant principalement des bandes radioactuelles. Il n'y en a finalement pas tant que ça qui couvre le 27 mégas, parce que principalement c'est mis en place par l'IRA. Ben oui, le web-sdr expérimental, le web-sdr expérimental, tout se retrouve. Voilà, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'en ai monté un ici, c'est que pour le 11 mètres, il n'y avait rien. Il y en avait un en France, pour le 11 mètres, il n'y en avait pas en France. Si, si, dans des périodes orientales. Mais visiblement, il aurait fermé depuis. Oui, c'est ce que j'ai cru voir, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et c'est très limité en termes de nombre de personnes pouvant reconnecter en longtemps aussi. Il y a eu notre expérimentation, effectivement. Du moins celui qui a été mis en place ici. C'est le premier qui dure aussi longtemps et qui est aussi pérenne, on va dire. Et qui soit aussi, j'allais dire mature. C'est-à-dire qu'il soit stable. C'est-à-dire qu'il parlera tous les 4 matins. Il fonctionne bien. La réception, hormis le problème de QRM... H24, il fonctionne ? C'est ça. On a 24 sets toute l'année. Et hormis les problèmes de QRM, la réception est constante. Il n'y a pas de soucis. Donc, finalement, c'est la première expérimentation de WebSDR 11 mètres qui a été menée aussi loin, si on peut dire. Mais il y en a d'autres. En France, il y a assez peu de WebSDR. Mais il y en a d'autres. Du coup, je parlais tout à l'heure de Fredo qui a tenté de mettre en place un WebSDR aussi sur le 11 mètres au niveau de Vinal. Il n'a pas bien fonctionné. Il y a des problèmes de hauteur d'antenne principalement. La qualité de réception n'était pas là. Ça arrive. Donc, on a converti ça... Enfin, c'est surtout lui qui a travaillé sur ça pour écouter la bande PLNR. Donc, on a un WebSDR sur Vinal d'Ornaux qui vous permet d'écouter le 446 mégas. Si vous voulez. On pourra peut-être mettre les liens dans la vidéo, d'ailleurs. Dans la description de la vidéo, ce serait pas mal. Oui, on va afficher les liens. On va mettre les liens vers les copains, quand même. Et puis, il y a un nouveau WebSDR aussi qui n'est pas encore complètement stable. Qui me paraît encore très expérimental. Qui est mis en place par un Noël qui s'appelle Jean. Qui travaille plus sur des... du HF et du HF. Il apparemment fait quelques expérimentations aussi sur la bande PMR. Il commence à mettre en place tout ça. J'ai vu dernièrement qu'il avait développé une page qui est une forme de portail vers les différents WebSDR de Bordeaux. Donc, c'est une bonne initiative. C'est sympa. Ça va permettre d'avoir une couverture assez cool. Puisque les trois WebSDR réunis couvrent quand même 4 ou 5 bandes de fréquences différentes. Donc, c'est bien. Ça permet d'intéresser pas seulement les civistes, mais aussi les amateurs de radio en général. Les gens qui font du PMR et d'autres radios amateurs. Voilà. Et c'est pas fini. Enfin, j'ai de temps en temps des stations qui me demandent par mail des infos pour monter des nouveaux WebSDR. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'initiative qui a été à l'inconnaissance, j'entends, qui soit aboutie. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui suscite un certain intérêt. Et moi, je serais très content qu'il y ait d'autres WebSDR qui se montent en France. Voilà. Parce que c'est quand même sympa d'écouter ce qui se passe dans l'autre région. Je disais tout à l'heure que le QSO national était très actif dans la région centre. Ce sera intéressant quand même qu'on puisse en profiter aussi, écouter ce qui se raconte. Voilà. Donc, je ne suis pas le seul WebSDR de Bordeaux. Il y en a deux autres. Principalement, il y a une expérimentation aussi sur le bassin. Alors, oui. Il y a une expérimentation sur le bassin. Il y en a une autre sur Paris. Alors, est-ce que c'est du côté de Port d'Italie ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Sur certains forums, on trouve une bonne liste de différents WebSDR qu'il y a. Et pas que en France, sur d'autres pays aussi, 11 mètres. Ok, ok. Et bien, ça bouge peut-être, c'est mieux ? Oui. Après, ça montre aussi que finalement, le 11 mètres peut avoir aussi un intérêt. Ça peut être intéressant de l'écouter. Il n'y a pas que les bandes radioamateurs. Il y a aussi des bandes qui sont libres. Pas complètement libres, mais on peut dire plus de choses librement. C'est aussi intéressant de les écouter. Il y a aussi des choses à faire avec. Dans la limite de la légalité, bien sûr. Oui, je vais les venir après. On a quand même des possibilités. À ta sens qu'on a le droit d'écouter ou de ne pas écouter. Voilà ce que je peux dire sur les WebSDR des copains. Sur mon WebSDR, je n'ai pas encore pris le temps de faire des liens vers les autres WebSDR. J'essaierai de prendre le temps de faire ça quand même. Donc, c'est une idée que tu travailles quand même ? Oui. C'est normal. On travaille tous ensemble. Oui. La personne de la radio. On travaille tous ensemble. Et pour ceux qui veulent monter des WebSDR, je veux bien donner quelques conseils. Je ne fais pas d'assistance technique, mais je vais m'y répondre à quelques questions. Il faut juste que vous sachiez que je ne suis pas autorisé à distribuer le logiciel qui est utilisé pour que vous puissiez vous connecter à travers Internet à ce magnifique récepteur radio. Il faudra s'adresser à son docteur. Et il faut quand même des compétences en informatique pour se connecter à un WebSDR. Voilà, le minimum de sécurité, de matériel. WebSDR fonctionne sous Linux. C'est un système d'exploitation sur lequel il faut quand même avoir des compétences. Il y a une partie informatique qui n'est pas analysée, bien sûr. Mais si vous avez un projet de WebSDR, entourez-vous d'un informaticien. Vous savez faire de la radio, c'est bien, ce sera 80% du boulot à mon avis. Mais trouvez-vous aussi un informaticien et tout ira bien. Un informaticien qui ne maîtrise plus Linux. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y en a qui ne maîtrise pas Linux. Il y a des informaticiens qui ne font pas de Linux. Chacun sa religion. As-tu autant de choses à rajouter ? Non, non, je peux remercier quand même tous les gens qui se connectent. Ça me fait plaisir que vous profitiez du truc. Puis vous faites vivre aussi le chat, vous faites vivre ce récepteur. Je l'aurais laissé en place, même s'il n'y avait que 2-3 personnes connectées. Mais je vois qu'on a 25-30 personnes connectées en même temps. Donc moi, ça me fait plaisir, je suis content. Je vous remercie. Parce que ça m'encourage à continuer l'expérimentation et à me donner du mal aussi pour la maintenir. Parce que j'ai commencé du travail il y a un petit peu. J'ai toujours eu de paix à l'air soudé. Mais j'avais un problème de faux contact à un moment donné. Donc je l'ai résolu. Voilà. Je me souviens de cette anecdote. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé. Soit par leur temps, soit par leur aide matérielle. Je n'ai pas eu de contribution financière directe. Mais j'ai eu des gens qui m'ont apporté du matériel qui valait quand même de l'argent. Pour amener cette station à ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis très content, ça me fait plaisir de voir que, comme ça, il y a un élan de solidarité. Ce n'est pas juste une légende dans le milieu de la radio. Il y a des vrais zones qui ont apporté des choses et qui permettent à la communauté radio de profiter de cet outil-là. Moi, de mon côté, j'ai apporté mes connaissances à Fredo quand il a voulu installer le sien. Jean a été beaucoup plus autonome, bien sûr. C'est un peu le même métier que moi, je crois. Bah oui, ça aide. Mais du coup, j'ai pu lui donner quelques infos pour l'aider à démarrer. Après, il a tout fait comme un grand, mais bon, c'est bien. Bon, c'est quand même un élan assez sympa. Ça fait un sujet de conversation. Ah bah tiens, tes vidéos ! Quand je me balade en voiture, ça arrive en vacances ou quoi. Ah bah c'est toi qui as mis en place le meuble SDA. Bah oui. Ah bah c'est rigolo. Bah je vous écoute. Bien, 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 blablabla. Et puis voilà, c'est à l'instant QSO. C'est sympa, ça ! Voilà, tout simplement. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est de redéclencher de nouvelles passions et réinvestir dans du matériel. Matériel radio ou matériel civique. Exactement, ouais, ouais. On essaie de pousser un peu le truc un peu loin. Alors ça, c'est une initiative de Fredo, qui est de, pas seulement de proposer un récepteur, qu'on puisse contrôler à distance, mais aussi un émetteur. Intégrés au WebSDR ? Alors non, c'est un outil complètement à part, pour l'instant. Mais c'est une expérimentation comme ça qui a été menée, qui permet notamment à un OM qui habitait dans la région, dans le sud de Bordeaux, qui est parti à Bayonne. Bon ben voilà, ils ne pouvaient plus nous causer, donc ils pouvaient nous entendre avec le WebSDR et ne pouvaient plus nous parler. Alors Fredo a mis en place un système de passerelle, qui permet de parler à distance. Pour voir si j'ai bien compris, en passant par des systèmes de chat phoniques internet. Ouais, c'est ça. En l'occurrence, ils utilisent Elo pour faire ça. On pourrait utiliser Skype ou d'autres systèmes de téléphonie par internet. Mais l'idée, c'est que l'OM en question parle depuis Bayonne dans son téléphone. Le son arrive jusque chez Fredo, et de chez Fredo, ça rentre dans son poste radio. Comment il a fait ça alors ? Alors ça, il faudra lui poser la question, on t'ira faire une vidéo chez lui. Merci pour la réponse. J'aime bien ton explication. Non, parce que dans mon avis, c'est un peu compliqué de peut-être expliquer en deux minutes, mais grosso modo, le son de l'ordinateur rentre dans le poste, et du coup, ça repart par son antenne. Je vois ça par la prise micro, non ? C'est ça, voilà. C'est donc ça. Bon, voilà, il a activé la fonction VOX du poste, ce qui fait que quand on parle dans l'application, ça fait automatiquement passer le poste en émission. Moi, je voyais un système de branchement physique entre les deux. Ouais, c'est tout simple. Le seul branchement physique qu'il y a, c'est juste un cordon audio, je trapifie bien sûr. Ouais, un cordon audio entre l'ordinateur et le poste. Et la fonction VOX fait que quand on parle dans le dégo, ça déclenche automatiquement l'émission. Ah d'accord, je ne voyais pas tout ça comme ça. Non, c'est tout simple, mais il a eu l'idée, qui est très bonne, qui est excellent, voilà. Et ça permet à quelques OM, un autre OM, Mathieu, je voulais éviter de citer les noms, enfin Mathieu, voilà, qui est venu nous rejoindre sur le QSO national. Je ne sais plus dans quel département d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens. Oh, je ne sais plus. Mais bon, voilà, ça permet comme ça des OM de participer au QSO sur Bordeaux sans y être physiquement. Et c'est sympa, quoi. Par contre, oui, c'est là, il faut préciser que là non plus, ça ne remplace pas l'abri radio, car les OM en question ne peuvent pas piloter de poste. Exactement. Ils sont tributaires de l'OM qui est derrière, sur le choix de la fréquence. C'est ça. Quand Fredo éteint le poste, il n'y a plus rien. Elle est bon. Après, c'est une bonne initiative, je trouve, qui a permis à un OM de maintenir le contact ici au niveau local. Ça ne l'empêche pas d'avoir des initiatives radio au lit de son côté. Voilà. Mais ça permet comme ça des gens de participer au QSO qui n'ont pas forcément la possibilité de mettre des antennes. Ou qui en ont chez eux et qui malheureusement n'ont pas de station à portée d'antenne hors condition de propagation particulière. Oui, c'est ce que j'ai à dire en plus. Ça ne cherche pas à remplacer du tout la propagation, mais juste à combler à vide dans les moments où la propagation n'est pas là. Voilà, c'est ça, oui. J'ai des gens qui m'ont dit par mail, on est content de voir ton outil, parce que du coup on entend des gens, on n'a pas l'impression d'être seul au monde de notre région. C'est vrai qu'il y a des zones de France où on traverse, on n'entend rien, rien, rien. Alors là aussi, il y a un petit souci. C'est beaucoup part du principe que pourquoi je prendrais le micro si je n'entends personne ? Mais d'un autre côté, si tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavard, forcément. Ah oui. Et c'est pour ça que je vois à l'occasion de balade ou tout, ou quand je pars en vacances, et bien à chaque fois, les gens sont surpris. Quand l'inténièrement, je suis allé dans la Creuse pour une réunion, et bien j'ai fait cuisson à l'année, j'ai fait cuisson au retour, et j'étais sous 19. Ah oui ? Voilà. Deux années de suite avant ça, je suis allé en Bretagne en vacances. Avant ça, on me disait qu'il n'y a plus personne sur la Bretagne. Ah bah pour le coup, j'ai pu faire des vidéos tous les jours. Ah oui ? Là je confirme, parce que j'ai passé une semaine de vacances aussi là-bas sur... Comment ça s'appelait ? Il faut prendre le micro quoi. Effectivement, il y a beaucoup de stations, enfin beaucoup, 4-5 stations qui m'ont répondu sur la route, qui sont sur place, qui sont en terre en fixe, etc. Bon, voilà. Je reconnais, c'est pas forcément agréable de lancer des appels comme ça dans le vide et d'avoir peu de réponses. Mais c'est ça le but de la radio. Mais ça participe aussi au fait de se faire entendre. La radio, on va à la pêche. Oui, tout à fait. Le pêcheur, s'il ne lance pas son amson dans l'eau, il n'aura jamais rien au bout. La radio, si on ne lance pas d'appels, on n'aura jamais rien au bout. Soyez patient. Voilà, bon. Et... et bien si. Donc le WebSDR, pour revenir à ça, c'est une expérimentation qui continue, qui continuera à ravir un certain nombre de personnes. Et qui permet de vérifier, justement, de déclencher des nouvelles passions. Voilà. Que d'autres personnes continueront de ne pas aimer. Il y a des gens qui s'en comptent. Il ne s'agit pas rien, je suis désolé. Mais on peut parfaitement faire de la radio en ignorant totalement ce récepteur-là. Ça n'empêche rien. On n'oblige de sorte que tu ne dis personne d'écouter dessus. Exactement. Il y a des gens qui s'obligent à écouter des choses qui ne les intéressent pas. Et qui nous le disent. Ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. Voilà. Euh... Ça ne s'empêche pas sur la radio. Comme on l'entend. Voilà. Mais... Je ne sais pas si tu voulais aviser le jeu. Moi, non. C'est surtout toi. Non. Non. J'étais content que tu sois venu discuter un petit peu. C'est vrai qu'on a fait une vidéo il y a un an où il s'était tout frais. On venait de mettre ça en place. Il n'y avait même pas encore de vraies antennes pour l'ABSDA. Enfin, si j'utilisais la mine de la station. Mais il n'y avait pas d'antennes dédiées pour l'ABSDA. Euh... Donc, je suis content de voir que ça a continué. Et puis... Je pense qu'on est bien repartis pour un an, là. Ouais, je pense, oui. Voilà. Pour ceux qui se posent la question. Merci les deux minutes pour ton accueil. Parce qu'on trinque avec nous. Ouais, non. Mais c'est... On trinque avec de l'eau, hein. Faut que je ne connaisse. Je te remercie de m'avoir accueilli. Merci d'être venu. Oui, 73-51 à tous. Et je te dis à la prochaine. Soit sur les angles ou de bisous. Eh bien, oui. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. 12 Alpha Tango, 9-2, Secure, 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 Looking Europe. 12 America Tokyo, 0-92, calling Alston Drive.